Dans cette dernière séquence de la deuxième semaine, nous allons parler des erreurs et des hypothèses, puis faire un point sur la terminologie qu'on a employée pendant ces deux semaines. La détection d'erreurs, voici un exemple dans lequel il y a une détection d'erreurs. Regardez la spécification, on calcule l'erre d'une couronne, et l'erre d'une couronne est une fonction qui prend deux nombres en entrée et qui rend un nombre en sortie. L'erre de la couronne de R1 et R2 va rendre l'erre d'une couronne, où le rayon extérieur est R1 et le rayon intérieur est R2. On veut la surface de la couronne qui se trouve entre R2 et R1. Ce qu'on a marqué explicitement, c'est qu'il y a une hypothèse qui est que R1 et R2 sont positifs. On ne veut pas parler de ce que c'est que l'erre d'une couronne où les rayons seraient négatifs. Donc pour refuser ça, j'ai mis une hypothèse en disant qu'on suppose que R1 et R2 sont positifs. Et maintenant, en fait, j'ai ajouté une erreur explicitement en disant, lorsque R1 est inférieur à R2, c'est-à-dire que le rayon extérieur est plus petit que le rayon intérieur, alors je ne veux pas me demander qu'est-ce que c'est que l'erre d'une couronne qui serait vraiment très 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 mal fichue. Donc j'ai mis une erreur lorsque R1 est inférieur à R2, c'est-à-dire que je refuse de faire le calcul lorsque le rayon extérieur est plus petit que le rayon intérieur, mais ayant dit que c'est une erreur, je vais signaler, si jamais on me demande ça, si on me demande l'erre d'une couronne où le rayon extérieur serait plus petit que le rayon intérieur, je signalerai explicitement une erreur parce que je veux vérifier cette chose-là. Alors regardons le code. Je définis l'erre d'une couronne, R1, R2, donc rappelez-vous que R1 est le rayon extérieur, R2 est le rayon intérieur, et je dis, si R1 est plus petit que R2, c'est-à-dire que je fais le test explicitement pour lequel je signale une erreur, j'ai le rayon extérieur qui est plus petit que le rayon intérieur, j'appelle la fonction erreur, qui est une fonction prédéfinie, qui signale une erreur en disant non, non, ça ne va pas du tout. Alors la signalisation d'une erreur avec la fonction erreur prédéfinie prend en premier argument le nom de la fonction qui signale l'erreur, ça c'est utile lorsque vous, comment dire, vous mettez au point vos programmes de savoir qui a signalé l'erreur. Donc celui qui signale l'erreur dit je suis la fonction R couronne. Négligez la petite tâche qui se trouve avant le A de R couronne, on l'expliquera plus tard. Ensuite, tous les arguments de erreur, comme par exemple rayon extérieur, parenthèse ouvrante, qui est une chaîne de caractère, R1, puis la chaîne de caractère, parenthèse fermante, inférieure, puis rayon intérieur ouvrante, R2, puis la parenthèse fermante, tout ça sont des chaînes de caractère et des nombres entiers, flottants, n'importe, des nombres. C'est le message d'erreur qui va vous dire je suis désolé mais le rayon extérieur est plus petit, strictement plus petit que le rayon intérieur. Donc on donne un message d'erreur qui est signifiant. Si vous dites il y a une erreur sans dire quelle est la nature de l'erreur, vous allez avoir du mal à mettre au point, surtout s'il y a plusieurs erreurs qui sont possibles. Donc rappelez-vous que dans une erreur on doit toujours dire qui signale l'erreur, ça permet ensuite de localiser le code qui a signalé l'erreur, et que deuxièmement on met un message d'erreur qui est explicite en disant qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Alors dans le cas où R1, le rayon extérieur, serait plus grand que le rayon intérieur, il y a effectivement bien une couronne qui est bien définie. On dit simplement que c'est la différence entre l'air du disque de rayon R1 extérieur, moins l'air du disque de rayon R2 intérieur. Et donc vous avez ici par différence des aires des cercles, les candides l'air de la couronne qui se trouve entre les deux. Qu'est-ce que l'on peut déduire de cette définition ? Eh bien la première chose qui saute aux yeux c'est que maintenant je suis obligé, chaque fois que j'appelle R couronne, de vérifier que R1 est inférieur à R2 pour savoir est-ce qu'il faut signaler une erreur ou pas. Donc la détection d'erreur a un coût. Vous me direz le coût n'est pas énorme ici. Sauf que quand on commencera à faire des calculs plus importants, il se peut que la détection d'erreur ait un coût qui soit faramineux, qui soit extrêmement cher et que donc on n'a pas envie de payer. Et donc vous pourriez vous dire aussi, mais je vérifie que R1 est inférieur à R2, mais par exemple je n'ai pas vérifié que R1 et R2 étaient des nombres, ce qui est marqué dans la spécification. Et là vous avez en fait une différence entre erreur et hypothèse. Lorsque je dis erreur, lorsque R1 est inférieur à R2, je dis dans ma spécification que je prends l'engagement de signaler qu'il y aura une erreur si jamais vous me donnez deux nombres qui ne sont pas correctement appropriés. Donc si le rayon extérieur n'est pas plus grand que le rayon intérieur, je vous signalerai une erreur. Par contre, par hypothèse, je suppose que dans la spécification vous me donnez des nombres et que deuxièmement, hypothèse, ces nombres sont positifs. Ce qui veut dire que ce n'est pas à moi de faire cette vérification, c'est à vous, utilisateurs de la fonction R couronne, de faire cette vérification. Donc, il y a des choses que je prends à ma charge, à savoir vérifier que R1 est inférieur à R2 ou pas, et il y a des choses que je ne prends pas à ma charge, à savoir vérifier que vous m'avez donné des nombres et vérifier que ces nombres sont positifs. Donc c'est la différence qu'il y a entre erreur et hypothèse. Et c'est extrêmement important, car si vous faites de mauvaises hypothèses ou de mauvaises détections d'erreurs, vous risquez d'avoir des calculs qui soit sont trop longs et qui n'aboutiront jamais, soit des erreurs qui sont absolument incompréhensibles et pour lesquelles vous aurez du mal et dans lesquelles vous passerez des minutes, des heures, voire des jours, à essayer de trouver pourquoi ça ne marche pas. Alors, la notion d'hypothèse fait que, ici, j'ai pris une R couronne sans vérification, et vous voyez que la spécification n'est pas exactement la même. Si vous comparez les deux spécifications, celle-ci et la précédente, la différence, c'est qu'ici, il y a une erreur où je dis dans la spécification que je signalerai une erreur si quelque chose n'est pas correct, alors que dans R couronne sans, je ne signale rien. Je ne dis rien. Je fais l'hypothèse, et c'est explicitement marqué, que R1 et R2 sont positifs et que R1 est plus grand ou égal à R2. Ce qui veut dire maintenant que j'ai fait ça comme hypothèse, je fais le calcul de la R couronne, et maintenant, si vous me donnez des choses qui ne respectent pas les hypothèses, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc, la preuve que les hypothèses sont respectées est à la charge de l'appelant. Par contre, quand vous écrivez erreur, la charge de la vérification, si on est dans une situation erronée, est à la charge de l'appeler, et non pas de l'appelant. Donc, il y a un transfert, si vous voulez, plus exactement une répartition des charges des preuves. Dans les hypothèses, c'est sur l'appelant. Dans les erreurs, c'est sur l'appelant. Et c'est le bon équilibre entre ces erreurs et ces hypothèses qui font que l'on a des programmes qui sont efficaces et sûrs ou qui ne le sont pas. Alors, reprenons maintenant quelques éléments terminologiques pour terminer cette semaine. Donc, par exemple, quand je prends une application qui est la multiplication de l'addition de 1 et de 2 et de 3, vous avez une expression en position fonctionnelle qui est l'étoile. Et l'étoile est une définition qui est liée à la fonction de multiplication. On dit que l'étoile est une variable et cette variable a pour valeur la fonction de multiplication. C'est donc la fonction de multiplication qui sera appliquée aux deux arguments qui sont 3, à savoir la somme de 1 et de 2 et 3, le second terme qui se trouve juste derrière. Les paramètres d'appel de l'application sont les expressions et donc pas les valeurs, les expressions plus un 2 et 3. Et lorsqu'on en vient à appliquer la multiplication sur ces arguments, les arguments sont 3 et 3, c'est-à-dire les deux valeurs qui sont données à la multiplication. Rappelez-vous qu'en scheme, on calcule d'abord les arguments avant de les donner à la fonction. Lorsque maintenant j'écris une définition, comme par exemple le produit de x et y, c'est en fait x fois y, x et y sont appelés des variables, c'est le terme usellement utilisé en mathématiques, et les arguments, en fait, à produit seront les valeurs de ces variables. Et dans le cas particulier qu'on avait juste auparavant, les arguments étaient 3 et 3, alors que, et à ne pas confondre avec les expressions, les paramètres d'appel qui sont plus 1,2 et 3. Donc, ça, c'est la terminologie, je dirais, classique. Il faut bien voir, en fait, que de nombreux abus de langage sont tout le temps faits parce que, comment parler de la valeur d'une variable sans mentionner le nom de la variable ? C'est pour ça que, par exemple, quand je parle du corps de la fonction produit x, y, je parle de la valeur de x et de la valeur de y, et que souvent, pour parler de la valeur de x et de la valeur de y, je dis x et y. C'est-à-dire que je sous-entends explicitement que quand je parle de x, en fait, bien sûr, je parle de sa valeur et pas du mot x particulier. Donc, voilà, en gros, la définition, comment dire, précise, terminologiquement précise du vocabulaire qu'il faudra employer et que j'essaierai de m'attacher à utiliser tout au long de ce cours. On arrive donc, maintenant, au résumé de la deuxième semaine où vous avez toutes les connaissances linguistiques de base de Scheme, pratiquement toutes. on va, en fait, dans les cours suivants, on introduira une chose qui est totalement nouvelle qui est la citation, mais ça, vous le verrez plutôt au cours 4 ou 5. On introduira aussi une nouvelle forme spéciale conditionnelle qui permet d'écrire de façon un peu plus, comment dire, pratique certaines alternatives et surtout, en fait, au fur et à mesure, on va arpenter la carte de référence et la cinquantaine de fonctions dont vous connaissez déjà une quinzaine à peu près aujourd'hui. Vous savez manipuler des conditions boolean, vous savez réutiliser pour les calculs, des calculs intermédiaires en les nommant et vous avez tout le vocabulaire de base pour comprendre effectivement, écrire des fonctions, les comprendre, écrire les spécifications et écrire les tests qui vont avec. Et donc, la notion de spécification est vraiment la notion centrale puisque c'est le contrat entre celui qui définit la fonction et celui qui l'utilise. et la seule chose sur laquelle ils doivent être d'accord, c'est effectivement la spécification qui se trouve entre les deux. Et ceci donc terminera la deuxième semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada